Vous êtes sur RTL. Et la situation se tend donc encore un peu plus à Marseille. Les chiffres sont là, même si le virus circule un peu moins vite ces derniers jours. Les hôpitaux sont au bord de l'asphyxie agatelandais. Oui, les nouveaux patients continuent d'affluer dans les hôpitaux marseillais. La PHM compte 52 lits en réanimation, réservés à ces malades du Covid. Sur ces 52 lits, 46 sont occupés aujourd'hui. Il ne reste donc plus que 6 lits disponibles en réanimation. Pour tenir le choc, la PHM ouvre de nouveaux lits. Tous les jours, des programmes, des opérations non-urgentes. Et puis, il a fallu appeler des renforts. Une vingtaine de soignants de la réserve sanitaire ont déjà rejoint les réas de la région PACA. D'autant que la situation ne risque pas de s'arranger. D'abord parce que si le virus circule moins vite ces derniers jours, la courbe reste tout de même en hausse. Et puis parce que les Bouches-du-Rhône doivent absorber des malades venus d'ailleurs. Des transferts de la Corse vers la région PACA ont déjà commencé. Et le Vaucluse, bientôt saturé, devrait lui aussi commencer à transférer ses premiers malades dans les prochains jours. À Gatelandais et au niveau national, on compte 800 patients en réanimation de plus en une semaine. Le gouvernement n'exclut pas de fermer comme à Marseille les bars et les restaurants parisiens. Alain Griset, le ministre en charge des PME, l'a dit hier soir sur RTL. Eux, non, toujours pas rouverts depuis le confinement. Ce sont les patrons de boîtes de nuit. Ils étaient près de 200 à manifester hier soir devant l'Assemblée nationale. Parmi eux, Jean-Baptiste Joté. Il est propriétaire d'une discothèque à Caen. C'est pas compliqué. J'ai ouvert le 2 janvier. Le 14 mars, on était fermé. Ça devient très très compliqué. Moi, j'ai vendu ma maison pour pouvoir accéder à ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve à être obligé de vendre des biens personnels pour pouvoir m'en sortir financièrement parce qu'on est laissé à l'abandon. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de tout perdre. On nous promet des aides qu'on n'a toujours pas. On nous avait promis jusqu'à hauteur de 15 000 euros sur juin, juillet et août. On n'a toujours rien alors qu'on est le 29 septembre. Donc on demande juste que le décret qui a été vu avec le ministre M. Griset soit enfin signé et qu'on puisse enfin avoir les aides promises depuis déjà le mois de juin. Propos recueillis par Valentin Boisset. Et cette crise économique, sanitaire et mondiale, elle était bien entendue au menu du premier débat télévisé cette nuit aux Etats-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Un face-à-face où les amateurs de combat de coq en ont eu pour leur argent. Biden a traité son rival de menteur, de clown. Il n'y a rien d'intelligent en vous, lui a répondu le président. Sur le coronavirus, Joe Biden a accusé Donald Trump de n'avoir aucune stratégie. Covid oblige. Les deux hommes ne se sont pas serrés la main et ça les a bien arrangés. Et une phrase, Philippe Corbet, vous avez suivi ce débat à Cleveland pour RTL. Une phrase en particulier du président sortant fait beaucoup parler. Oui, en fait, le président fait campagne en accusant son adversaire Biden d'être aux mains de groupes radicaux d'extrême gauche qui, selon lui, provoquent l'anarchie et le chaos. C'est l'un de ses principaux thèmes de campagne. Mais le directeur du FBI, nommé par le président Trump, met en garde solennellement les Américains en leur disant que la principale menace, le principal danger vient plutôt de groupuscules racistes, extrémistes et violents des suprémacistes blancs d'extrême droite que le FBI décrit comme du terrorisme intérieur. Le modérateur du débat interroge donc le président Trump. Êtes-vous prêts ce soir à condamner ces suprémacistes blancs et les milices ? Je suis prêt à tout faire, répond le président. Allez-y, dites-le, ajoute Biden. Qui voulait que je condamne, demande Donald Trump. Et là, il cite les Proud Boys, qui est une milice d'extrême droite. Il leur dit, éloignez-vous et tenez-vous prêts. Sur les réseaux sociaux, ce gros puscule d'extrême droite jubile en répétant cette phrase de Donald Trump. Tenez-vous prêts, qu'ils prennent pour une reconnaissance par le président, peut-être même certains pour un appel aux armes. Je me tiens prêt, écrit notamment un militant nationaliste. Philippe Corbet à Cleveland pour RTL aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, toujours sauf qui peut du gouvernement pour tenter de préserver les milliers d'emplois que menacent de supprimer les compagnies aériennes. Le ministère des Finances vient de débloquer 25 milliards de dollars supplémentaires. Les premières aides destinées à payer les salaires arrivent à échéance ce mercredi. Retour en France dans un instant sur RTL avec la fronte des magistrats, toujours qui ne faiblit pas à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti. 6h38, la suite de votre journal sur RTL. Et encore et toujours, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dans le visor des magistrats. L'ancien avocat a beau avoir obtenu plus de 600 millions d'euros de budget supplémentaire pour son ministère pour l'an prochain, il n'arrive pas à éteindre la fronde des magistrats qui lui reprochent toujours son manque d'indépendance depuis qu'il a demandé l'ouverture d'une enquête contre des procureurs du parquet national financier. Marie-Lyne Ranou-Julien est la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tours. Ce que les magistrats du tribunal judiciaire de Tours ont souhaité dénoncer, c'est le conflit majeur du ministre de la Justice dans les poursuites disciplinaires qui sont envisagées contre des magistrats du parquet national financier à l'occasion d'une enquête dans laquelle le ministre a été impliqué, qu'il a dénoncé lorsqu'il était avocat, il a déposé plainte à ce titre-là et aujourd'hui il utilise ses prérogatives de ministre de la Justice pour poursuivre. Ça vindicte à l'encontre de ses magistrats avec des propos qui ont été extrêmement durs, qui laissent à penser que l'impartialité n'est pas au rendez-vous. Propos recueillis par Christian Panvert. Alors parmi ces magistrats qui s'en prennent au garde des Sceaux, il y a François Molins, procureur général près de la cour de cassation. Il sera l'invité exceptionnel ce soir de Thomas Soto sur RTL. Une autopsie sera réalisée ce matin sur le corps de Victorine D'Artois, 18 ans, retrouvée morte lundi à Villefontaine en Isère. Les premiers examens n'ont pas permis d'expliquer les causes de son décès. Le principal suspect dans l'attaque au hachoir de vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo a été mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Ce Pakistanais de 25 ans a été placé en détention provisoire. RTL, Roland-Garros 2020. Et 9 Français sur 10 éliminés hier, Porte d'Auteuil. Oui, Gasquet, Simon, Mladenovic, tous éliminés, sauf Fiona Ferro, la joueuse de 23 ans, sauve l'honneur, elle s'est qualifiée en battant la Britannique Heather Watson en 2-7, 7-6, 6-4. En football, la fin du feuilleton autour du match PSGOM, où un accrochage avait opposé Neymar au Marseillais Alvaro González. La commission de discipline de la Ligue rend son verdict en fin de journée, Nicolas Georgerot. Oui, c'est le terme de 15 jours d'instructions dans ce dossier et les sanctions pourraient être lourdes. C'est le dernier volet et après ce PSGOM agité, 4 Parisiens, 2 Marseillais ont déjà écopé de suspension. Neymar a-t-il été traité de singe par Alvaro González ? Le Brésilien lui a-t-il répondu par des injures homophobes ? Et Neymar, dans un autre échange, a-t-il eu des propos racistes envers Sakai, le défenseur olympien ? Tout à l'heure, chaque parti viendra commenter une dernière fois les images et présenter ses conclusions d'experts en lecture labiale. Le barème, pour comportement raciste ou discriminatoire, est de 10 matchs de suspension, punitions pouvant être alourdies ou allégées, assorties de sursis selon les circonstances. Si la sanction atteignait une telle durée, ce serait une première en Ligue 1 pour des joueurs. Sur cette question, l'absence pourrait aller jusqu'à mi-décembre. Nicolas Georgerot, dans le journal de Jérôme Florin. A tout à l'heure.